Bonjour, Sarah Frachan, j'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui un sujet qui concerne tout le monde, c'est le fait de ne pas se sentir calé dans son âge, soit parce qu'on se sent trop jeune, parce qu'on se sent trop vieux, dans tous les cas on n'est pas au bon endroit de l'histoire. Et notre société ne nous aide pas pour nous sentir bien calé dans notre âge, parce que les trop jeunes, on se dit, ils n'ont pas assez d'expérience, ils ne savent pas comment faire, donc non, et puis les trop vieux, ils ont trop d'expérience et ils sont trop chers quand c'est pour la vie professionnelle par exemple. Donc on va traiter ce sujet ensemble et je vais vous inviter comme d'habitude à aller d'abord sur le tapis de démonstration, vous savez c'est ce petit icône que vous trouvez à droite, je crois qu'il est vert, vous cliquez dessus et vous allez faire ce tapis de démonstration qui vous permet de dépasser tout de suite le, c'est pas possible, je ne peux pas y arriver, ça ne peut pas marcher pour moi, ça ne peut pas être si simple, voilà. Donc vous faites ce tapis de démonstration, il est très important, je me permets d'insister parce que vous allez gagner beaucoup de temps à le faire pour dépasser tous les obstacles qui peuvent se trouver à l'intérieur de votre inconscient. Et puis quand vous êtes prêt, on y va, alors vous allez d'abord, j'ai oublié, sur une échelle de 10 à 1, marqué sur une feuille, vous prenez une feuille et un crayon, vous vous installez bien sûr confortablement et vous allez noter 10 à 10, je me sens tellement inconfortable dans mon âge, c'est catastrophique, 1 sur 10 c'est ça va, c'est ok pour moi, je souhaite qu'à la fin de ce tapping ou de ces plusieurs tapping que vous allez faire, vous vous sentiez tout à fait confortable avec votre âge. Alors on y va, 10 à 10 c'est le maximum, 1 sur 10 le minimum et comment ça se passe à l'intérieur de votre corps. Alors, quand vous êtes prêt, point karaté, vous répétez derrière moi, vous tapotez comme moi, vous faites tout comme moi, même si je me sens trop jeune, trop vieux, et vous répétez à voix haute, et que j'ai tout le temps l'impression de ne pas être au bon endroit de mon histoire, je m'accepte complètement et profondément, même si j'ai toujours l'impression de ne pas être calé au bon endroit d'histoire, on me dit trop jeune, on me dit trop vieux, je m'accepte complètement et profondément avec ce décalage, même si le fait de trouver un job par exemple, c'est compliqué, parce que je suis trop ou pas assez, c'est pas le bon âge, j'ai trop d'expérience ou pas assez d'expérience, je m'accepte complètement et profondément, avec cet inconfort, même si j'ai peur qu'il soit trop tard ou trop tôt, j'ai toujours l'impression d'être décalée, je ne sais pas comment m'habiller, il ne faut pas que je fasse trop jeune, il ne faut pas que je fasse trop vieux, je n'ai toujours pas la bonne expérience, j'en ai trop, j'en ai pas assez, je m'accepte complètement et profondément, avec cette mise en confusion, au-dessus de la tête, je ne me sens vraiment pas calée dans mon âge, au niveau des sourcils, j'ai l'impression d'être trop jeune, trop vieux, au niveau de l'angle des yeux, c'est toujours en train d'essayer de coller à une réalité, en dessous des yeux, mais c'est jamais la bonne réalité, en dessous du nez, on me demande plus d'expérience, moins d'expérience, en dessous de la bouche, il semblerait que ce soit jamais juste, en dessous des véhicules, alors je passe mon temps à tout analyser, en dessous des bras, ça me met en grande confusion, en dessous des seins, je remets tout le temps tout en question, au-dessus de la tête, parce que je ne me sens pas certain de moi, au niveau des sourcils, j'ai l'impression que je ne peux pas y arriver, au niveau de l'angle des yeux, c'est très compliqué, vous pouvez être à côté avec les deux mains ou une main, ça n'a pas d'importance, en dessous des yeux, je ne me sens jamais sûre de moi, en dessous du nez, quand je me sens sûre de moi, ce n'est pas forcément le bon timing, en dessous de la bouche, pourtant j'aimerais tellement me sentir bien, en dessous des clavicules, sortir des complexes de mon âge, en dessous des bras, j'ai tellement besoin d'agir, en dessous des yeux, à sortir du fait de réfléchir tout le temps, au-dessus de la tête, et si je commençais à réfléchir moins, au niveau des sourcils, à me poser moins de questions, au niveau de l'angle des yeux, à moi à réfléchir, en dessous des yeux, à sortir de l'image que je projette, en dessous des yeux, est-ce que je suis trop jeune, est-ce que je suis trop vieux, en dessous de la bouche, est-ce que je suis bien habillée, pas assez, en dessous des clavicules, et si j'arrêtais de réfléchir, en dessous des bras, et si je rentrais dans l'action, en dessous des seins, est-ce que si j'étais sûre de réussir, au-dessus de la tête, est-ce que je ferais ce projet, cette action, au niveau des sourcils, et si je réponds oui à cette question, au niveau de l'angle des yeux, et si je choisissais d'avancer, en dessous des yeux, si je choisissais d'aller de l'avant, en dessous du nez, de sortir du blocage, de la réflexion, en dessous de la bouche, et de passer à l'action, en dessous des clavicules, et de me faire confiance, en dessous des bras, et si le fait de tapoter était en train de tout apaiser, en dessous des seins, et si j'avais de moins en moins mal, au-dessus de la tête, de moins en moins de mal à sortir de cette réflexion permanente, au niveau des sourcils, et si mon âge commençait à moins compter, au niveau de l'angle des yeux, après tout, la compétence n'attend pas le nombre des années, en dessous des yeux, je peux être très compétent et très jeune, en dessous du nez, être très compétent et très âgé, en dessous de la bouche, et si j'étais décidée, en dessous des clavicules, et que je commençais à croire en moi, en dessous des bras, et si je me remettais en marche, en dessous des seins, et que je croyais dans de devenir, au-dessus de la tête, et que je sortais de cette image que les gens me projettent, au niveau des sourcils, pour imposer mon image, au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche, tout ce qui jusqu'alors m'a bloquée, en dessous des yeux, je choisis de moins réfléchir et de plus agir, en dessous du nez, je choisis d'agir, en dessous de la bouche, je suis de plus en plus sûre du fait d'agir, en dessous des clavicules, plus je tapote et plus je suis certain, certaine, de mon action, en dessous des bras, je libère et je lâche le reste des blocages, en dessous des seins, et je rends les choses possibles, et là, vous inspirez, très bien, vous mettez vos bras largeur des épaules, et vous allez serrer toutes ces émotions contradictoires, trop jeune, trop vieux, pas assez, trop, c'est ça, ça concerne tout le monde, vraiment, jusqu'à réunir vos doigts, vos phalanges, doigts à dos, vous imaginez que vous percez, hop, une boîte que vous allez ouvrir, vous ouvrez, vous inspirez à fond, et fermez les yeux, imaginez qu'un soleil gigantesque et bienveillant se lève devant vos pieds, et vient éclairer à l'intérieur de vous toutes ces zones d'ombre, toutes ces peurs que vous avez peut-être encore, trop jeune, trop vieux, vous les éclairez, vous les balayez de soleil, et c'est comme si une silhouette était en train d'émerger à l'intérieur de vous, et cette silhouette, c'est vous, un vous que vous êtes en train de devenir, en train de rejoindre, un vous qui veut agir, agir et réagir. Et pendant le tapis, je vous posais cette question, si vous étiez sûr de réussir ce projet de vie professionnelle, ce projet amoureux, est-ce que vous le feriez ? Et si c'est oui, alors allez-y, vous avez mon autorisation, et ma bénédiction, inspirez, et puis reprenez votre file, et posez-vous la question de savoir à combien vous en êtes maintenant, est-ce que vous êtes plutôt, ça a dit, sans doute, beaucoup, pas tellement, plus encore, et n'hésitez pas à aller sur le site, pas simplement sur Youtube, mais sur le site, vous avez de nombreux tapis, et regardez un petit peu ce qui peut vous parler, peut-être qu'il y a, je n'ai pas confiance en moi, je suis timide, peut-être osé croire et réaliser, ou d'autres tapis que je n'ai pas en tête là immédiatement, mais vraiment, allez-y, faites-vous plaisir, faites votre propre thérapie, personne ne me le sait, il n'y a que vous qui choisissez, vous choisissez les sujets qui sont les vôtres, et vous faites votre panier, à vous de jouer, à très bientôt, au revoir.